Nous sommes une initiative organisée, gérée et financée par des citoyens. Nous n'avons pas un seul grand donateur, nous agissons par nous-mêmes, presque exclusivement par des bénévoles, et nous voulons entamer un dialogue national. La pandémie de COVID-19 a été un événement sans précédent en ce qui concerne le Canada et d'autres pays au monde. Au Canada, les gens aient encore peur. Le contenu du matériel n'a pas été dévoilé au grand public. À ce moment-là, elle a présenté toutes les personnes non vaccinées, y compris les invités de l'émission, comme un danger pour la sécurité publique. Notamment, personne ne peut citer un seul cas concret de réussite vaccinale où les taux de COVID ont baissé dans une maison de retraite ou une entreprise de pompe funèbre après l'introduction du vaccin. Vous êtes dans une clinique de cancérologie et vous vous sentez maltraité par tout le monde parce qu'ils voulaient savoir si vous étiez masqué. Ils voulaient établir un contact personnel avec votre masque. Et c'est là toute l'horreur de la situation. Une nation qui a peur de laisser ses citoyens juger de la vérité et du mensonge dans un marché ouvert est une nation qui a peur de ses citoyens. C'est toujours le cas au Canada parce qu'aucun gouvernement, aucune autorité ne veut enquêter sur sa gestion ou sa mauvaise gestion de la réponse apportée au COVID-19 au cours des trois dernières années. Bonjour à tous, je vais aujourd'hui être l'animateur de cet événement qui est le dépôt du rapport final de la Commission d'enquête nationale citoyenne. Ce rapport a été fait en anglais, l'essentiel des commissaires étant anglophone. Ce matin, à 11 heures, la même conférence de presse a eu lieu et chacun a pu s'exprimer dans sa langue maternelle et dans le cas de Bernard Massy en anglais puisqu'il parle les deux langues. Nous allons maintenant refaire le même événement et pour ceux qui ne parlent pas anglais, je vais lire ce qu'ont exprimé les personnes ce matin. Ce sera donc la même conférence, mais au lieu d'entendre les gens le dire dans leur langue, vous allez l'entendre en français, lu par moi et par Julie Lévesque pour les deux commissaires féminines. Donc la première personne que je vais lire, c'est Sean Buckley. Sean Buckley, ce matin, lors de son allocation, a dit les choses ainsi. Bienvenue à tous, nous sommes heureux de réunir à nouveau la Commission d'enquête nationale citoyenne. Mesdames et messieurs les commissaires, pour votre information, mon nom est Sean Buckley et j'agis à titre de représentant de l'administrateur de la Commission, l'honorable Ches Crosby, qui est aussi présent dans la salle. Mesdames et messieurs les commissaires, avant que vous ne rendiez votre rapport public, j'aimerais faire quelques remarques préliminaires en tant que conseiller principal de la Commission. Nous sommes aujourd'hui le 28 novembre 2023. C'est un jour historique. Nous sommes en train d'écrire une page d'histoire. Jamais auparavant, des citoyens ne s'étaient rassemblés pour enquêter sur un enjeu dans le cadre d'un processus aussi formel. L'approche adoptée par la Commission d'enquête nationale citoyenne est unique. Les commissaires sont tout à fait indépendants de l'administration. La Commission et les règles qu'elle a instaurées ont permis à toutes les parties intéressées d'intervenir et de participer. Des représentants du gouvernement ont d'ailleurs reçu des citations à comparaître. Le fait qu'aucun représentant du gouvernement n'a choisi de se présenter fait maintenant partie du compte rendu de nos travaux. Le mandat de la Commission a également une portée unique en son genre. Nous avons traversé le pays dans le but de donner la parole à tous les Canadiens. Nous avons recueilli les témoignages sous serment de 305 témoins. Tous ces témoins ont été interrogés par des avocats et par vous les commissaires. Nous avons créé le dossier le plus substantiel et le plus fiable de l'expérience Covid dans le monde. Nous avons accompli cela dans un climat de peur. La tenue de nos audiences a commencé le 16 000 2023 à Truro, en Nouvelle-Écosse, il y a huit mois. En ce moment, les mesures concernant les masques et les confinements ont été levées depuis assez longtemps pour nous sentir de retour à une vie à peu près normale. Mais rappelons-nous qu'au moment où nos audiences ont commencé, c'était un climat de peur qui régnait. À partir du printemps 2020, nous avons été plongés dans une culture de la peur qui a semé la panique partout au pays. Certains ont cru qu'un virus mortel les menaçait eux et leurs proches. D'autres ont vu le pays se transformer en un état policier alors qu'on affirmait publiquement qu'il fallait envoyer les personnes non-vaccinées dans des camps ou qu'il fallait criminaliser le refus de recevoir un traitement médical. Nous avons été assignés à résidence, nous avons été muselés au moyen de masques, nous avons été cruellement divisés en deux camps, vaccinés et non-vaccinés. Nous avons été censurés, nous avons subi le gel de nos comptes en banque. Dans le cadre de deux conférences que j'ai données au cours des six dernières semaines, j'ai demandé aux participants de lever la main si, au point culminant de la folie Covid, ils croyaient réellement que l'armée allait passer de porte en porte pour traîner les personnes non-vaccinées hors de leur domicile et les vacciner. Ma question s'adressait à environ 850 personnes. L'assistance comportait à la fois des personnes vaccinées et des personnes non-vaccinées. Mesdames et Messieurs les commissaires, ils ont presque tous levé la main. À ce moment-là, le Canada nageait dans un brouillard de malignité et de noirceur, si dense que plusieurs d'entre vous ont cru que l'armée allait être utilisée pour forcer la vaccination. Nous avons été horrifiés lorsque nous avons vu des policiers masqués et vêtus de noir, disperser les manifestants pacifiques qui participaient au convoi des camionneurs le 18 février 2022. J'ai regardé une diffusion en direct qui montrait Roberta Paulsen en train de se faire piétiner par un cheval de la police. J'ai vu mes compatriotes canadiens qui se tenaient bras dessus, bras dessous, en scandant « tenez bon », se faire traîner hors du groupe un après l'autre et se faire arrêter. Mais ils ont tenu le coup le plus longtemps possible. Nous avons une dette de reconnaissance envers eux et envers les camionneurs. C'est au cours du mois suivant, en mars 2022, que les restrictions ont été levées. Et l'hiver dernier, nos gouvernements ont eu peur de les remettre en vigueur. Quelques-uns des camionneurs en paient maintenant le prix. Ils font l'objet d'accusations criminelles et de poursuites aux civils qui vont les briser. Ils paient le prix pour avoir tenu bon. Nous avons une dette de reconnaissance envers eux. Nous ne serions pas ici aujourd'hui sans leur intervention. Lorsque nous avons commencé nos audiences le 16 mars 2023, la peur régnait toujours dans le pays. Certains témoins se sont désistés parce qu'ils avaient peur. Peur des conséquences économiques, peur des conséquences sociales. J'avais moi-même peur de me présenter en public devant la caméra. Les commissaires auxquels nous avons parlé pendant le processus de sélection des commissaires et pendant la période de préparation aux audiences savaient qu'il pouvait y avoir des conséquences assiégées comme commissaires. Et encore aujourd'hui, il pourrait y avoir des conséquences. Nous sommes dans l'œil de l'ouragan. Tout est calme depuis la fin du convoi des camionneurs. Alors que nous quittons l'œil de l'ouragan et que nous bravons à nouveau les vents, nous sommes confrontés à des temps incertains. Mais ce qui n'est pas incertain, c'est que nous sommes tous déterminés à tenir le bon aussi longtemps que possible. Et ce qui est également certain, c'est qu'un grand nombre de Canadiens tiendront le coup à nos côtés. Quelque chose d'inattendu s'est produit pendant que nous parcourions le pays, que les gens prenaient la parole et échangeaient les uns les autres. Nous avons appris que nous ne sommes pas seuls. Nous avons appris que nous sommes capables de gérer nos peurs. Nous avons appris qu'il nous est impossible désormais de rester à la maison, pétrifiés par la peur. Nous devons tous tenir bon. Et nous avons vu Dieu apporter la guérison à notre pays. Nous avons vu Dieu utiliser la commission d'enquête nationale citoyenne pour apporter guérison et force. Nous avons eu le privilège de prendre part à quelque chose de beaucoup plus grand que nous-mêmes. Ce projet en entier paraissait impossible à réaliser et il n'aurait jamais dû voir le jour. À maintes reprises, il fut sur le point d'échouer. Mais nous n'avons pas échoué. Avec l'aide de Dieu, les Canadiens se sont mobilisés et ont fait de ce projet une réalité. À tous ceux qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce projet. À ceux qui ont travaillé sans relâche pendant des mois et des mois. À ceux qui partagent nos interventions sur les médias sociaux. À ceux qui fournissent un appui financier. À ceux qui prient pour nous, je dis merci. À vous tous, à vous les commissaires, je veux dire honnêtement que de tenir bon à vos côtés a été un des plus grands honneurs de ma vie. Mesdames et Messieurs les commissaires, alors que vous rendez votre rapport public, nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve. C'est nous tous, collectivement, qui déciderons de la suite des choses par les actes que nous poserons. Quoi qu'il en soit, je tiens à vous remercier pour votre profond engagement à donner une voix au Canada. Je vous invite, Mesdames et Messieurs les commissaires, à rendre votre rapport public. Nous allons maintenant écouter ce qu'a dit Ken Dritzdel en deux parties. Une partie qui concerne globalement la commission et une deuxième partie qui est sa propre réflexion. Aperçu de la commission d'enquête Nous, les commissaires de la commission d'enquête nationale citoyenne, souhaitons exprimer notre sincère gratitude pour l'immense honneur et le privilège que nous avons eu de siéger au sein de cette éminente commission. À ce stade, alors que la commission d'enquête touche à sa fin, nous réfléchissons à l'incroyable voyage que nous avons entrepris ensemble et aux retombées significatives que nos efforts collectifs ont eu sur la recherche de la vérité, de la justice et de la responsabilité. Les commissaires ont eu l'occasion de parcourir le Canada d'un océan à l'autre et de rencontrer certains des citoyens les plus extraordinaires et les plus courageux du pays. Ces témoins, bien que conscients des conséquences potentielles de leurs témoignages, se sont courageusement avancées et ont donné l'exemple au reste des Canadiens. Tout au long de ce processus ardu, mais profondément important, nous avons eu l'occasion de travailler aux côtés de professionnels, d'experts et des parties prenantes parmi les plus dévouées. Leur engagement inébranlable en faveur des idéaux de transparence, d'équité et de recherche de vérité a été une source d'inspiration pour nous tous. Nous leur sommes reconnaissants pour leurs précieuses contributions et pour avoir enrichi notre compréhension des questions complexes qui se posent. Nous exprimons notre profonde gratitude aux personnes et aux organisations qui ont courageusement accepté de partager leur expérience, leur expertise et leur point de vue. Leur volonté de participer à la commission d'enquête a été essentielle pour découvrir les faits, faire la lumière sur des questions cruciales et formuler des recommandations qui mèneront à des changements positifs. Nous exprimons également notre gratitude au grand public pour son soutien indéfectible et sa confiance inébranlable dans notre travail. Leur attente, leurs préoccupations et leurs aspirations nous ont constamment rappelé l'importance de notre tâche et la responsabilité qui nous a été confiée. Nous avons entrepris d'honorer cette confiance en menant une enquête approfondie, impartiale et rigoureuse. Nécessité d'une commission d'enquête La réponse à la COVID-19 des gouvernements fédéraux, provinciaux et municipaux du Canada fut sans précédent. Les interventions politiques, juridiques et des autorités sanitaires ont eu et dans une large mesure continuent d'avoir de profondes répercussions dans la vie des Canadiens, de nos familles, de nos entreprises et de nos communautés. En particulier, ces interventions ont eu sur la santé physique et mentale, les libertés civiles et fondamentales, les employés et les moyens de subsistance, ainsi que sur le bien-être socio-économique global de presque tous les Canadiens. Compte tenu de la gravité de ces mandats et des conséquences qui en ont résulté, ces circonstances exigeaient une enquête nationale complète, transparente et objectif sur la pertinence et l'efficacité de ces interventions, ainsi que sur les leçons à en tirer pour l'avenir. Aucun gouvernement canadien ne s'est montré disposé à procéder à un examen approfondi des mesures mises en œuvre. On peut également s'interroger sur la capacité réelle des gouvernements fédéraux, provinciaux et municipaux de vouloir, pouvoir, mener à bien un examen juste et impartial, puisque ce serait leur propre action et réponse à la COVID qui ferait l'objet de cet examen. Impartialité de la commission d'enquête Une enquête publique peut être un mécanisme remarquable pour étudier et traiter des questions importantes d'intérêt public, mais seulement si on peut démontrer que cette enquête est juste et impartiale. D'une part, les Canadiens ne croient plus pouvoir compter sur leurs représentants, élus ou sur leurs institutions publiques pour fournir une évaluation approfondie, juste et impartiale, de la manière dont les gouvernements ont géré et répondu à la pandémie de COVID-19. D'autre part, les médias, dont le rôle traditionnel est de remettre en question les actions du gouvernement et d'informer la population de manière juste et impartiale, n'ont pas remis en question les actions du gouvernement et se sont contentés de répéter le message du gouvernement et de la santé publique sans les remettre en question. Dans le même temps, ces institutions médiatiques ont bénéficié d'un financement important de la part du gouvernement fédéral et ce qui a pu, peut-être, contribuer à leur résistance à demander des comptes et à ce dernier ou à tout autre gouvernement. La seule solution en ces temps sans précédent était de créer une commission indépendante, impartiale, dirigée et financée par les citoyens, telle que la Commission d'enquête nationale citoyenne, afin d'entreprendre cette tâche historique. La Commission d'enquête nationale citoyenne est financée et gérée par les citoyens du Canada. La Commission d'enquête nationale citoyenne n'est affiliée à aucun parti politique. Elle a délibérément été structurée de manière à ce que les commissaires ne soient influencés par aucune personne ou source. La Commission d'enquête nationale n'a reçu aucun financement de la part du gouvernement Elle n'a reçu aucun financement de la part des grandes entreprises La Commission d'enquête citoyenne n'a reçu aucun financement de l'industrie pharmaceutique et elle a été financée et gérée par les citoyens du Canada. La Commission d'enquête nationale citoyenne Oh, excusez-moi, j'ai eu une erreur. La Commission d'enquête nationale citoyenne n'est affiliée à aucun parti politique et à aucun programme politique et si ce n'est celui de représenter au mieux les intérêts des Canadiens. Les commissaires ont joué un rôle crucial relativement au maintien de l'équité et à la réduction des biais. Les commissaires ont été spécifiquement sélectionnés dans différentes régions géographiques du Canada. Les origines, la formation et l'expérience des commissaires sont variées et représentent des perspectives différentes. Objectif de la Commission d'enquête L'objectif général de la Commission d'enquête nationale citoyenne sur la réponse à la COVID-19 est de fournir une évaluation complète, impartiale et fondée sur des preuves, des actions et des processus décisionnels qui ont abouti à la réponse du Canada à la pandémie de COVID-19. Cet objectif a été atteint grâce aux activités suivantes Examiner l'efficacité de la réponse Déterminer des forces et des faiblesses Évaluer des processus de prise de décision Examiner des répercussions sur la santé publique Évaluer la communication et la transparence Déterminer des responsables devant rendre compte et rétablir la confiance Formuler des recommandations visant des améliorations Pour atteindre ces objectifs la Commission d'enquête nationale citoyenne a créé un cadre permanent permettant la nomination de quatre commissaires indépendants qui ont entamé un dialogue avec les Canadiens d'un bout à l'autre du pays Ce dialogue a pris la forme d'une série d'audiences qui se sont déroulées dans huit villes différentes et qui ont comporté 24 jours d'audience et plus de 300 témoignages sous serment émanant d'un large éventail de Canadiens Les audiences publiques se sont déroulées dans les villes canadiennes suivantes d'un océan à l'autre Truro en Nouvelle-Écosse le 16, 17 et 18 mars 2023 Toronto en Ontario le 30 et 31 mars et le 1er avril 2023 Winnipeg au Manipto-Bas 13, 14, 15 avril 2023 Red Deer en Alberta le 26, 27, 28 avril 2023 l'Anglais en Colombie-Britannique 2, 3 et 4 mai 2023 Québec au Québec 11, 12 et 13 mai Et Ottawa en Ontario le 17, 18 et 19 mai 2023 Les huit séries d'audience ont été enregistrées dans leur intégralité Les enregistrements de chaque journée et les enregistrements individuels de chaque témoin seront archivés de manière permanente et pour être consultés sur le site web de la Commission à l'adresse nationalcitizeninquiry.ca slash fr pour ce qui est du français Les transcriptions en anglais et en français des témoignages de chaque audience seront également archivés de manière permanente et disponible sur le site web de la Commission Un registre des pièces à conviction a été créé pour les documents déposés par les témoins lors des audiences les documents des témoins comprenant des présentations powerpoint, des rapports des curriculum vitae, des photos et des articles de presse Les témoins La Commission a mis en place une procédure de candidature en ligne invitant les Canadiens à proposer de témoigner lors d'une des audiences Plus de 900 membres du public témoins non experts ont demandé à témoigner 147 témoins experts se sont portés candidats ou ont été désignés pour témoigner certains ont été désignés plus d'une fois Les témoins ont été informés de ce qui suit Ils ne pourraient témoigner que sous serment Ils pourraient faire l'objet d'un interrogatoire musclé que leur témoignage serait soumis à des délais stricts Les témoins ont été entendus de la part de témoins publics non experts et de témoins publics experts Voici quelques exemples de témoignages de témoins publics non experts Perturbation de la vie de l'éducation des enfants de la vie étudiante Altération de la santé due à l'isolement Perte d'entreprise ou commercial due aux restrictions Perte d'emploi due aux obligations de vaccination Retard ou refus de soins de santé pour des questions autres que celles liées à la COVID-19 Réaction indésirable aux vaccins génétiques contre la COVID-19 Atteinte à la réputation et ou discipline professionnelle ou censure pour avoir exprimé des opinions divergentes Restriction des libertés fondamentales telles que la liberté d'expression d'association ou de voyager Voici quelques exemples de témoins publics experts Médecins et scientifiques par exemple des épidémiologistes et des pathologistes Avocats et fonctionnaires Economistes et professeurs Enseignants Refus d'accès à certains médicaments Ingérence dans la relation aux médecins-patients Gestion des risques Fois Experts en politique publique Gestion des urgences Promptes funèbres Sécurité aérienne Santé et sécurité au travail Pharmacie Santé publique Police Journaliste Psychologue Il faut bien comprendre Bien que les commissaires aient toujours eu l'intention de faire témoigner toutes les parties concernées par le débat Aucune autorité publique responsable de la planification de la conception ou de la mise en œuvre des mesures de la lutte contre la pandémie n'a choisi de prendre part aux audiences Les représentants des différents paliers de gouvernement partout au Canada ont été invités à témoigner afin d'aménager l'horaire en fonction de leur disponibilité Des citations à comparaitre ont été émises leur permettant de témoigner soit en personne soit par vidéoconférence dans l'un des huit lieux d'audience ou à un autre moment convenu 63 membres du gouvernement représentants d'autorités de réglementation et représentants d'autres autorités publiques ont été cités à comparaitre et à témoigner Pas un seul membre du gouvernement ne s'est présenté aux audiences publiques pour témoigner La majorité de ces représentants n'ont même pas pris le temps de répondre à la commission Le rapport Le rapport a été préparé et rédigé dans un langage simple afin que les Canadiens puissent facilement comprendre le sens Le rapport est direct et fournit des recommandations significatives et pratiques qui reposent sur les témoignages reçus Compte tenu de la gravité et de la portée des mesures imposées aux Canadiens lors de la pandémie les commissaires reconnaissent que même un rapport de cette ampleur ne peut aborder tous les aspects de l'expérience vécue par chaque Canadien pendant la pandémie Ce rapport est notre meilleure tentative pour engager le pays sur la voie d'une enquête plus approfondie de la mise en œuvre de mesures et de protections et d'une guérison qui pourrait prendre une génération Le processus de préparation du rapport final s'est déroulé en plusieurs étapes Ces étapes comprenaient ce qui suit L'examen des preuves Chacun des 4 commissaires a examiné minutieusement toutes les preuves présentées lors des audiences publiques Il s'agissait de témoignages de documents de rapports d'experts et tout autre matériel pertinent Les commissaires ont analysé et évalué les preuves en fonction de leur crédibilité de leur pertinence et de leur importance Ensuite l'analyse et les résultats Les commissaires ont soigneusement analysé les éléments de preuve afin de déterminer des questions clés les modèles et les faits pertinents Ils ont évalué la crédibilité et la fiabilité des preuves en tenant compte de toute information à l'appui ou en contradiction Les commissaires peuvent également avoir consulté des cadres juridiques des politiques pertinentes et des précédents pour guider leur analyse L'évaluation des normes juridiques et éthiques Les commissaires ont appliqué leurs normes juridiques et éthiques pertinentes aux preuves et aux témoignages présentés Cela peut impliquer la prise en compte des lois réglementation ou l'indirectrice applicable à l'objet des audiences publiques La rédaction du rapport Les commissaires ont rédigé le rapport final en se basant sur leurs analyses et leurs résultats Ce rapport comprend une introduction un résumé une méthodologie des constatations de faits une analyse des questions juridiques et éthiques des conclusions et des recommandations Consultation et examen par les pairs Avant de finaliser le rapport Le groupe de soutien de la commission groupe d'origine de la mise sur pied de la commission s'assurait de son exactitude et de son exhaustivité L'examen par les pairs a permis de cerner des biais potentiels les erreurs et les sujets nécessitant des éclaircissements Inclusion des documents à l'appui Le rapport final comprend les documents à l'appui afin de garantir la transparence et la crédibilité Il peut s'agir d'adresses URL d'annexes contenant des pièces justificatives de transcription de témoignages ou de référence à des lois réglementations ou politiques pertinentes Révision Les commissaires et le groupe de soutien de la commission ont examiné l'ébauche du rapport pour en vérifier l'exactitude la cohérence et la clarté Toute révision ou édition nécessaire a été effectuée à ce stade Le rapport a également fait l'objet d'un examen interne par des conseillers juridiques et d'autres experts afin d'en garantir l'intégrité Publication du rapport La version originale anglaise du rapport est maintenant finale et approuvée Elle vient d'être soumise à la commission afin d'être traduite et mise à la disposition du public dans les deux langues officielles du Canada et ce dans les meilleurs délais Pour le moment seule la version anglaise du rapport est publiée sur le site web de la commission et communiquée aux parties prenantes Des copies numériques du rapport final sont mises à la disposition du public sur le site web de la commission d'enquête nationale citoyenne nationalcitoyenquiry.ca Des copies papiers du rapport seront également disponibles Introduction des déclarations des commissaires Nous attirons l'attention des auditeurs sur l'ampleur et la portée de l'enquête qui a touché de nombreux aspects de la réponse canadienne à la pandémie de Covid-19 En raison des contraintes de temps liées à ce type de présentation publique il est impossible d'exposer en détail tous les aspects d'un rapport de plus de 600 pages Pour cette présentation les commissaires ont décidé de donner un aperçu des conclusions et des recommandations du rapport qui leur paraissait les plus urgentes Il ne s'agit pas de minimiser l'importance des conclusions et recommandations qui ne seront pas abordées ici Elles seront toutes importantes et chacune d'entre elles peut avoir de profondes répercussions sur une partie de la population canadienne Cela termine la partie qui concerne la commission en tant que telle et je vais maintenant lire les commentaires du commissaire Ken Driesdell pour sa partie L'impact des récentes auditions ainsi que de nombreux témoignages a été considérable Pour ceux qui ont participé ou même observé une partie de plus de 300 témoignages enregistrés l'expérience a laissé une marque indélébile Nombre de ces témoignages était non seulement déchirant mais aussi profondément choquant et parfois terrifiant En 24 jours ces témoignages ont mis en lumière la transformation du Canada face à la pandémie L'acceptation généralisée de fermetures gouvernementales rigoureuses qui auraient été jugées qui auraient été jugées inconcevables auparavant représentent un changement remarquable en l'espace de trois ans seulement Ces témoignages apportent la preuve irréfutable qu'un assaut sans précédent a été mené contre les citoyens du Canada Depuis la seconde guerre mondiale la nation n'a pas connu d'attaques aussi dévastatrices contre son peuple Notre enquête sur les mesures de lutte contre la pandémie a révélé un mélange troublant d'orgueil démesuré d'ignorance d'arrogance de peur et un mépris choquant des principes fondamentaux des droits de l'homme de l'éthique médicale et de nos fondements démocratiques et juridiques de longue date Cette atmosphère persiste encore aujourd'hui comme le montre le refus du gouvernement d'entreprendre une véritable enquête sur ce qui s'est passé et le refus des représentants du gouvernement de participer à l'enquête de la commission d'enquête nationale citoyenne De nombreuses institutions publiques et privées ont failli permettant à l'intervention gouvernementale de s'infiltrer au cœur même de notre nation Les institutions qui ont historiquement protégé les droits des Canadiens ont été compromises devenant souvent impossibles à distinguer du gouvernement lui-même L'impact des mesures de lutte contre la pandémie mise en œuvre par diverses agences gouvernementales et non-gouvernementales a infligé de profondes blessures aux Canadiens et à la société canadienne Ces agences ont exercé des pouvoirs sans précédent sur les droits individuels au cours de la pandémie ce qui a profondément endommagé le tissu de notre société et de notre nation Alors que nous sommes réunis ici aujourd'hui certaines agences gouvernementales continuent de propager des informations erronées poussant à toujours plus de doses de rappel et au renouvellement des masques obligatoires malgré les preuves évidentes de leur inefficacité et de leur nocivité potentielle Le gouvernement et les autres entités impliquées dans ces mesures de lutte contre la pandémie souhaitent peut-être que les Canadiens passent à autre chose et oublient Mais nous ne devons pas permettre que ces mesures draconiennes deviennent la nouvelle normalité dans le futur Notre nation a besoin urgent de guérison Avant d'entreprendre le voyage essentiel de la guérison personnelle et collective nous devons affronter les causes profondes de ce dommage et prendre des mesures préventives et punitives contre ceux qui ont imposé ces mesures tyranniques à notre nation Si nous ne le faisons pas nous risquons de condamner les générations futures à une tyrannie inimaginable Nous reconnaissons que l'apathie du public face à l'érosion des institutions et des croyances fondamentales a été un facteur qui a permis l'imposition de ces mesures tyranniques Une attention particulière doit être accordée au rôle sinistre joué par les radiodiffuseurs publics et privés qui ont terrorisé le public et se sont ensuite contentés d'agir en tant que porte-parole du gouvernement en bombardant sans relâche les Canadiens de propagande 24h sur 24 7 jours sur 7 sans poser de questions Nous avons préparé des recommandations spécifiques concernant ces institutions Mais l'abandon en bloc de croyances fondamentales de longue date et même des lois codifiées qui n'étaient pas du seul ressort des médias de nombreux organismes publics et privés tels que les écoles les prestataires de soins médicaux et les organismes de réglementation les syndicats la justice et la police ont tous manqué à leur obligation envers les Canadiens Ces institutions et ces individus doivent également rendre des comptes Aujourd'hui en tant que commissaire de la commission d'enquête nationale citoyenne nous vous adressons un message de responsabilisation Nous vous exhortons à reconnaître l'immense pouvoir que chacun d'entre vous détient pour façonner le destin de notre grande nation Le moment est venu d'assumer notre responsabilité collective et de prendre le contrôle de notre gouvernement Ensemble nous pouvons créer une société que nous serons fiers de transmettre aux générations futures Nous prenons collectivement conscience de l'ampleur des actes commis par le gouvernement à notre rencontre et nous devons veiller à ce que les horreurs de ces trois dernières années ne se répètent jamais C'est à chacun d'entre nous d'y veiller et non à nos représentants aux parties ou autres Le Canada est un pays au vaste potentiel doté de ressources abondantes de cultures diverses et d'une tradition de compassion et d'inclusion Pourtant nous nous trouvons à un moment critique où les défis et les opportunités abondent Nos lèvres sont peut-être ensanglantés et nous avons peut-être honte mais nous ne pouvons pas nous détourner des horreurs de ces trois dernières années Nous ne pouvons pas permettre que cela arrive à nos enfants et nos petits-enfants La force d'une nation réside dans la détermination et la volonté de ses citoyens Et nous vous encourageons à réfléchir à la société que nous souhaitons pour nos enfants Une société caractérisée par la justice l'égalité la durabilité et l'opportunité pour tous Cette vision peut se concrétiser que si nous nous engageons activement dans le processus démocratique qui gouverne notre pays Le pouvoir de changer les choses repose fermement entre nos mains Le moment est venu d'exiger de nos élus qu'ils fassent preuve de transparence et de responsabilité de participer activement au débat public et d'exiger que notre gouvernement de notre gouvernement qu'il respecte les normes les plus strictes Nous devons rester vigilants afin de nous assurer que nos voix sont entendues et que nos préoccupations sont prises en compte Ne sous-estimons pas l'influence que nous avons en tant que citoyens engagés et informés pour créer la société dont nous rêvons tous Nous devons nous rassembler au-delà de tous les clivages géographiques sociaux et idéologiques Nous devons favoriser le dialogue respecter la diversité des points de vue et trouver un terrain d'entente dans nos aspirations communes En favorisant l'unité et la compréhension Nous pouvons surmonter les défis qui nous attendent et construire un avenir meilleur Nous devons rejeter les idéologies et la propagande haineuse utilisées pour nous diviser et nous contrôler Notre responsabilité ne se limite pas à la gouvernance Nous devons également examiner d'un œil critique nos actions individuelles et la manière dont nous avons par inadvertance donné au gouvernement les moyens de commettre ces erreurs Efforçons-nous Face à l'adversité demandons des comptes demandons des comptes à notre gouvernement et participons activement au processus démocratique Soyons le changement que nous souhaitons voir dans notre société Avec détermination et unité nous pouvons créer un Canada que nous sommes vraiment fiers de transmettre à nos enfants Une nation qui incarne la justice l'égalité la durabilité et des opportunités limitées pour tous Nous ne pouvons pas continuer à faire comme s'il n'y en était Les crimes perpétrés contre chacun d'entre nous doivent être traités et leurs auteurs à tous les niveaux doivent être tenus de rendre des comptes En conclusion je vous dirai ceci Lorsque les gens s'interrogent sur l'avenir maintenant que le rapport final de l'enquête nationale citoyenne est terminé je me retrouve souvent à réfléchir à la fois sur l'espoir et le scepticisme J'espère que nos autorités adopteront véritablement ce rapport et entameront le long et nécessaire processus de mise en oeuvre et de guérison Cependant mon voyage à travers ces enquêtes m'a laissé un constat inquiétant Une perte de confiance dans nos institutions publiques pour toujours faire ce qu'il faut Mais à ceux qui s'interrogent je dis ceci le rapport n'est pas un simple document C'est un témoignage de l'histoire Une chronique d'événements présentée au mieux de nos capacités sans parti pris Nous l'accompagnons de nos recommandations critiques pour le changement Toutefois au bout du compte ce n'est pas le rapport lui-même qui a le pouvoir de la transformation C'est le peuple canadien qui détient son potentiel Ce rapport avec ses recommandations sert de base de cadre pour les changements qui s'imposent d'urgence Cependant il ne reste qu'un outil dormant sur une étagère ou dans une boîte à outils jusqu'à ce que des personnes et dans ce cas de nombreuses personnes choisissent de l'utiliser Ce sont les mains qui s'emparent de cet outil les voix qui se rassemblent autour de lui et la volonté collective des gens qui peuvent véritablement changer le monde Que ce rapport ne soit pas une relique de l'histoire mais un catalyseur pour l'avenir Qu'il soit un appel à l'action un symbole d'unité et une source d'inspiration Il appartient désormais aux citoyens canadiens d'exiger le changement de tourner les pages de l'histoire et de façonner un avenir meilleur Le rapport est un début mais le changement la guérison et la transformation c'est le voyage que nous devons entreprendre ensemble Nous allons maintenant écouter les commentaires de Bernard Massy qui lui va s'exprimer en français Bernard, vous êtes muté Ok Chers compatriotes québécois et canadiens J'aimerais partager avec vous quelques leçons que j'ai apprises au cours de cette extraordinaire odyssée que fut la traversée du Canada durant la commission d'enquête nationale citoyenne Parmi les leçons sur lesquelles j'aimerais me concentrer c'est celle de Nod à la vérité et à l'intégrité Collectivement nous avons nous avons accordé trop d'attention à notre confort matériel et pas assez à la vérité L'indulgence dont on fait preuve envers les demi-vérités les mensonges par omission les mensonges flagrants ou encore le silence complaisant a créé une culture dans laquelle les institutions ont graduellement pourri de l'intérieur La crise de la COVID-19 a révélé que nos sociétés occidentales se sont engagées sur le terrain glissant du totalitarisme ce qui ne peut pas se produire sans le consentement et la participation active des gouvernés D'une manière ou d'une autre nous sommes tous responsables de la situation actuelle En matière de reddition de comptes il faut rétablir une culture dynamique fondée sur la vérité c'est la seule façon de restaurer l'atout le plus important d'une société prospère et bienveillante la confiance La confiance n'est pas quelque chose qu'on impose elle se gagne en parlant vrai et en agissant avec intégrité La tyrannie de la majorité est l'une des plus grandes menaces à la démocratie On a perdu de vue l'importance capitale que revêtent la vérité et la liberté des principes qui sont ancrés dans la responsabilité individuelle qui, elle, ne peut pas et ne devrait pas être remise entre les mains de l'administration publique Pour éviter que tôt ou tard nos sociétés ne tombent dans l'obsolescence il faut créer un véritable espace protégé pour favoriser l'émergence d'idées nouvelles dont le bien fondé sera discuté librement dans le cadre de débats scientifiques rigoureux Lorsque la société est constamment en état de crise on peut se questionner sur la compétence et ou sur les motivations de la classe dirigeante y compris les acteurs qui travaillent au sein de l'administration publique Nous devons protéger le caractère sacré du parcours emprunté et des institutions utilisées depuis des centaines d'années dans le cadre du processus scientifique rigoureux Le financement et les institutions devraient faciliter ce processus et non pas le subjuguer Les fonctionnaires non élus qui travaillent au sein de l'administration publique ne devraient pas être ne devraient pas arriver à en être les maîtres les maîtres de notre destin Ils devraient plutôt se dévouer aux institutions qui offrent des services à la population Nous apprenons à la dure que les institutions qui deviennent dysfonctionnelles peuvent et vont nous faire défaut au moment où nous en avons le plus besoin En tant que citoyens engagés nous devons agir et participer à une grande réforme de nos institutions et ne pas laisser cela entre les mains dont ne sait trop qui Ne nous décourageons pas devant l'amplitude de la tâche à accomplir Nous le devons à nos enfants et à nos petits-enfants L'administration publique est-elle bienveillante ou coupable de malfaisance ? Comme l'a judicieusement fait remarquer le regretté Stephen Hawking célèbre physicien et lauréat d'un prix Nobel Le premier ennemi de la connaissance ce n'est pas l'ignorance c'est l'illusion de la connaissance Au Canada l'administration publique emploie l'illusion de la connaissance pour conserver le pouvoir C'était évident au cours des trois années qu'a duré l'expérience COVID-19 alors que les bureaucrates et les administrateurs étaient dépeints comme étant tout puissants Cependant il s'agissait seulement d'une image forgée par le biais d'un tissu élaboré et inextricablement entrelacé de tromperie Au même moment les politiciens étaient ravis d'imposer des mesures de santé publique pourtant certes populaires mais irréfléchies et bancales et pour justifier ces politiques d'urgence ils ont affirmé que c'était des bonnes mesures pour protéger la santé publique Malheureusement la majorité des gens se sont soumis aux mesures en raison de la peur du manque d'informations non biaisées d'objectifs et de la confiance douteuse qu'ils accordaient aux institutions établies de longue date Dans un tel contexte aussi longtemps que la plupart des gens croient qu'il est bénéfique pour eux d'écouter le gouvernement tout sera mis en oeuvre pour protéger l'illusion de l'efficacité des mesures de santé publique irréfléchies Toutefois comme nous l'avons vu l'administration publique pour arriver à ses fins s'est appuyée sur des modélisations de piètre qualité et sur des statistiques comportant beaucoup d'omissions tout en ignorant les connaissances et la compréhension scientifique Les administrateurs ont également rejeté le bon sens des véritables experts dont les titres de compétences surpassent de loin la prétendue expertise des technocrates ceux-là même qui ont systématiquement censuré toute voie dissidente qui menaçait l'autorité usurpée qu'ils exerçaient On peut mieux illustrer cela qu'en évoquant les nombreuses fois où on a rapporté leur ignorance de l'épidémiologie leurs interventions non pharmaceutiques inefficaces et inadéquates leur ignorance volontaire de la pratique médicale de point et pour couronner le tout leur connaissance superficielle de la complexité du système immunitaire Le seul moyen de résoudre la question est d'utiliser notre liberté d'expression qui est protégée par la Constitution et grâce à laquelle les croyances les pensées et les opinions largement répandues sont respectées au même titre que les conversations les débats et les voix dissidentes sont entendues Cela devrait être particulièrement vrai au sein des professions médicales et scientifiques Nous savons que les interactions humaines et que les relations qui en découlent constituent l'essence même de la société puisque les sociétés humaines se nourrissent de récits qui représentent une vision déformée de la réalité et qui définissent la culture d'après des règles non écrites il est nécessaire de voir de nouveaux récits émerger Ces récits sont particulièrement déterminants lorsque les sociétés affrontent une crise majeure comme une pandémie Toutefois on doit actualiser les représentations floues que l'on se fait de la réalité pour les redéfinir par le billet de débats rigoureux afin de mieux orienter la prise de décision et d'apporter de meilleures solutions aux problèmes épineux qui pourraient survenir dans l'avenir Dans ce rapport nous tentons de façonner un récit plus équilibré et plus objectif à partir des centaines de témoignages entendus au cours des 24 jours d'audience qui ont eu lieu à la grandeur du Canada Pourquoi? Parce que les Canadiens méritent d'entendre les préoccupations qui ont été soulevées afin de se forger leur propre opinion de manière éclairée sur la crise sanitaire que nous avons affrontée y compris la pertinence des mesures d'atténuation utilisées par les autorités gouvernementales Les lecteurs pourront déterminer par eux-mêmes si ce nouveau récit constitue une représentation plus intégrale de la réalité que celle véhiculée dans les messages des gouvernements et des grands médias au cours des trois dernières années Ce rapport examine les enjeux sanitaires civils économiques et sociétaux résultant de la réponse à la COVID-19 et représente des recommandations pour améliorer la gestion de toute autre future crise sanitaire Notre rapport vise à donner des réponses aux questions relatives aux recherches scientifiques et aux enquêtes médico-légales Que s'est-il passé? Comment est-ce arrivé? Et bien que le pourquoi mérite qu'on s'y attarde les commissaires ont déterminé que cela était en dehors du cadre de leur enquête C'est la raison pour laquelle les commissaires ont convenu de s'en tenir au témoignage et pour autant qu'on puisse en juger découvrir la vérité Ce sont les éléments de vérité que nous avons cherché à découvrir tout au long des audiences Par ailleurs le fait de nous investir dans cette expérience pancanadienne peut nous unir en tant que nation et restaurer les principes et les libertés même qui définissent le Canada depuis 1867 Voilà certaines de mes recommandations Étant donné la sérieuse dépendance de notre société moderne à la science et à la technologie il est nécessaire de faire la différence entre les connaissances issues d'une méthode scientifique rigoureuse et les croyances souvent influencées par des idéologies ou de la propagande Pour aider à mieux faire la distinction entre les deux nous formulons les recommandations suivantes 1. Il faut intégrer une formation de base en épistémologie et en pensée critique dans les programmes d'études liés aux sciences humaines à la science ou à la technologie 2. Les experts qui participent à des forums publics devraient faire l'objet d'un examen minutieux pour évaluer les trois critères fondamentaux suivants 1. Démontrer qu'ils possèdent des connaissances et une expertise de points confirmés par leur participation à des projets de recherche passés ou actuels et prouvant leur maîtrise du sujet faisant objet de la discussion 2. N'avoir aucun conflit d'intérêt et finalement consentir à participer à des débats publics contradictoires fondés sur des données probantes avec d'autres experts pouvant avoir des opinions divergentes en employant un engage qui évite des attaques personnelles l'appel aux arguments d'autorité et en n'invoquant pas le prétendu consensus scientifique En conclusion La mise en œuvre de n'importe laquelle de nos recommandations sera un difficile combat Même si en ce moment les gens qui partagent les points de vue énoncés dans ce rapport constituent une minorité nous notons une croissance régulière du nombre de personnes qui cherchent à en apprendre davantage Une fois qu'on a appris on ne peut pas désapprendre Nous comprenons que seule la vérité nous affranchira Merci pour votre attention Voici maintenant le discours de la commissaire Heather Di Gregorio En tant qu'avocate Je comprends l'importance fondamentale de toujours écouter les deux côtés d'une histoire avant de prononcer un jugement d'être ouverte d'esprit et d'écouter les arguments et la perspective des deux parties avant de prendre une décision Je me suis jointe à la commission d'enquête nationale citoyenne parce que je voulais comprendre ce que nous avions fait en tant que nation et pourquoi nous l'avions fait Je voulais entendre les raisons et les justifications pour la myriade de règles qui nous ont été imposées pratiquement du jour au lendemain Les confinements les fermetures d'écoles les masques obligatoires les passeports vaccinaux les hôtels de quarantaine et je voulais comparer ceci avec l'impact qu'elles ont eu sur nous et sur notre société En tant que nation civilisée je crois que nous devons faire face à ce que nous avons fait et nous demander avons-nous bien fait y a-t-il eu des conséquences inattendues est-ce que cela en valait la peine Au début quand j'ai accepté de devenir commissaire j'avais l'intention d'entreprendre une analyse impartiale des deux côtés de l'histoire des mesures mises en place au Canada en réaction à la pandémie Je m'attendais à entendre témoigner un large éventail de Canadiens incluant des représentants des gouvernements des experts et des Canadiens en général Malheureusement nous n'avons entendu qu'un seul côté de cette histoire parce que pas un seul représentant des gouvernements n'est venu témoigner Pas un seul décideur n'est venu se justifier sur ce qui avait été fait Au même moment nous avons entendu témoigner des Canadiens de partout au pays dans les deux langues officielles à propos de leur vécu et il était très négatif Sans avoir eu l'autre côté de l'histoire c'est-à-dire une justification de nos dirigeants et décideurs que devons-nous conclure ? Les lecteurs de ce rapport doivent garder cela en tête Nous avons amassé des preuves provenant de centaines de Canadiens de plusieurs douzaines d'experts non gouvernementaux Les preuves vont toutes dans le même sens l'effondrement des institutions canadiennes la division de la société des voisins montés les uns contre les autres des familles déchirées des personnes souffrant de graves blessures vaccinales que leurs médecins refusent de reconnaître un sentiment d'isolement de la dépression des suicides de la souffrance et de la désolation Il y avait un contraste avec les déclarations officielles de nos gouvernements promettant de nous garder en sécurité si nous suivions leurs directives Ce message a été répété encore et encore par les médias En tant qu'avocate j'ai prêté une attention particulière aux témoignages concernant notre système de justice canadien En tant que Canadienne j'ai toujours été fière de la Constitution canadienne et de la Charte des droits La Charte des droits consacre fondamentalement le respect mutuel Le respect de l'autre même lorsqu'il a des opinions différentes se reflète dans notre loi suprême En nous assurant que le gouvernement ne puisse pas brimer les droits d'autrui nous nous assurons que les nôtres ne seront pas brimés Cela est d'autant plus important dans des situations difficiles dans des temps de peur et d'incertitude Notre rapport énonce des recommandations pour renouveler et reconstruire la confiance dans les tribunaux du Canada pour limiter le pouvoir d'institutions non élues et pour faire en sorte que les institutions rendent davantage de comptes au public Les Canadiens se fiaient à leurs institutions pour être à leur service durant la pandémie Nos institutions nous ont fait défaut Les politiques gouvernementales en ont souffert et les gens en ont souffert J'espère que nos recommandations seront largement distribuées pour discussion et réflexion Plusieurs de nos recommandations en appellent à faire des enquêtes et des investigations plus approfondies En tant que Canadiens nous ne devrions pas craindre de poser les questions les plus importantes et nous ne devrions pas craindre d'entendre les réponses Je suis convaincue que c'est la seule façon de guérir notre grande nation En dernier lieu je voudrais dire que cela a été un honneur remarquable de vous servir en tant que commissaire de la Commission d'enquête nationale citoyenne De voir la force des Canadiens ordinaires même dans les moments les plus sombres de leur vie a fait grandir mon espoir Je veux souligner le courage de tous les témoins qui ont témoigné publiquement en direct sur le web au vu de tous faisant face à leur crainte de la honte et du mépris de leurs amis de leur famille et de leur société Cela a été un honneur d'entendre vos témoignages et je sais qu'il y a de nombreux Canadiens qui ont trouvé du réconfort de la consolation et de l'espérance dans vos histoires et en voyant qu'ils n'étaient pas seuls Cela a été une expérience comparable à aucune autre dans ma vie Je ressens de l'humilité et de la reconnaissance d'avoir pu jouer mon petit rôle dans quelque chose de beaucoup plus grand et de beaucoup plus vaste que moi-même Je vais maintenant vous lire le discours de Janice Kaikkonen Je m'appelle Janice Kaikkonen Je dois dire que ma participation à la commission d'enquête nationale citoyenne a été pour moi une expérience incomparable Au départ mon objectif et ma priorité en tant que commissaire était de garantir une analyse aussi complète que possible des répercussions que la réponse à la COVID-19 a eu sur les différents aspects de notre société canadienne C'était particulièrement important de le faire pour nos enfants notre foi pour les libertés que Dieu nous a données ainsi que pour les principes démocratiques qui ont contribué aux bienfaits accordés à cette grande nation d'un océan à l'autre Plus précisément je désirais examiner comment la réponse du gouvernement à la COVID-19 a affecté les communautés vulnérables et marginalisées Après avoir écouté les témoignages de 325 Canadiens reconnaissant que nous ne pouvions pas accueillir les centaines d'autres voix désireuses de témoigner j'ai réalisé que le tableau des pins était beaucoup plus profond que les blessures dans tous les secteurs étaient beaucoup plus dévastatrices et séparatrices et que la réponse de nos institutions publiques à l'égard de chaque Canadien était beaucoup plus destructrice J'ai vite compris que le Canada n'était plus la société que j'avais connue au cours de ma vie J'ai eu le privilège de naître dans un Canada qui avait du sens autant pour mon esprit que pour mon âme Mais aujourd'hui après avoir pris connaissance du témoignage de centaines de Canadiens sur la réponse du gouvernement à la COVID-19 j'ai découvert une nouvelle dimension sinistre qui ne reflète plus les valeurs les croyances et les libertés de ma génération C'est dans ce contexte que les conclusions et les recommandations formulées par les commissaires sont si importantes Pour que les Canadiens puissent aller de l'avant durant ce moment critique de leur histoire il est nécessaire de dévoiler l'existence des forces qui ont délibérément planifié de détruire notre pays bien-aimé de l'intérieur En effet ce dont nous avons été témoins pendant la COVID allait complètement à l'encontre des idéaux occidentaux Malheureusement les figures institutionnelles qui ont déclenché ce qui s'est passé en 2020 n'ont pas cessé de faire avancer leur programme anarchique même si les responsables se font maintenant démasquer Les excès et les intrusions du gouvernement qui détruisent la vie des Canadiens ordinaires sont devenus le mantra tacite Sous la surface à l'intérieur des institutions dirigeantes cet état d'esprit consistant à opprimer les communautés et à miner les qualités d'esprit des Canadiens enviés dans le monde entier cet état d'esprit dis-je continue de faire des ravages L'un des exemples les plus frappants est la décision de déclarer sans ménagement certaines entreprises comme étant non essentielles alors même qu'il s'agissait du principal moyen de subsistance des personnes impliquées dans ces activités particulières Certaines de ces entreprises familiales jugées non essentielles et donc forcées de fermer pendant la COVID reçoivent encore de lourdes cotisations fiscales qui reflètent les taux d'imposition d'avant la COVID Essayez de dire à n'importe quelle institution de collecte d'impôts dans ce pays qu'on n'a pas eu de revenus pendant les années COVID Qu'en est-il des chefs d'entreprise qui ont tout perdu parce qu'un fonctionnaire non élu a jugé et décrété du bout de son crayon que ce travail de toute une vie était tout simplement inutile L'esprit d'entreprise l'épine dorsale de ce pays a été sanctionné d'un trait de plume tandis que d'autres entreprises et organismes publics lucratifs sont restés ouverts Des témoins ont raconté les abus qu'ils ont subis de la part d'étrangers et d'amis parce qu'ils avaient des croyances ou des positions différentes des leurs De nombreuses familles sont encore divisées Même les idées les plus sensées ont été écartées au profit des décrets de la santé publique Par exemple l'obligation de porter un masque dans un restaurant et de pouvoir l'enlever une fois assis comme si le coronavirus ne pouvait pas se joindre à nous une fois que nous nous sommes établés ou nos enfants obligés de porter le masque toute la journée à l'école alors qu'il était évident même pour un observateur insouciant que chaque enfant avait besoin d'un masque propre Les syndicats ont renoncé à leurs responsabilités légales et à leurs devoirs envers leurs membres Les établissements d'enseignement supérieur de l'Ontario ont imposé des mesures obligatoires aux étudiants aux membres du personnel et aux enseignants avant même que ces mesures ne soient illégalement rendues exécutoires par les autorités sanitaires Les institutions financées par l'État y compris les écoles et le système judiciaire ont fermé leurs portes Les citoyens ordinaires n'avaient aucun moyen d'obtenir justice Et les effets négatifs sur les étudiants se font encore sentir aujourd'hui après avoir été forcés de rester assis dans une salle devant un écran isolés de leurs amis et de leurs réseaux sociaux pendant des heures d'affilée Il n'est pas étonnant que la mentalité de désapprentissage soit devenue si profondément ancrée dans le système scolaire de la maternelle à l'université Et puis il y a les jeunes nombreux dont la courte existence a été tellement perturbée qu'ils ont décidé d'aller dans un endroit d'où ils ne pourraient pas revenir Ma question est la suivante Combien de suicides cela prendra-t-il avant que la population ne se braque en disant « ça suffit » ? De même, des couvre-feux ont été imposés aux citoyens qui pouvaient subir les foudres de l'État s'ils s'aventuraient à l'extérieur de leur foyer après 20 heures L'Ontario et le Québec ont mis en place des barrages routiers provinciaux Les provinces maritimes en particulier ont imposé des règles les plus strictes et les plus contradictoires violant l'essence même des droits à la mobilité établi dans la Charte canadienne des droits et libertés Il fallait une autorisation gouvernementale pour qu'un citoyen de l'extérieur puisse entrer dans ces provinces même si ses citoyens y possédaient des biens Pour la première fois de leur histoire les Canadiens avaient besoin de papiers pour voyager à l'intérieur de leur propre pays Nos téléphones portables ont été suivis par des autorités sanitaires anonymes sans raison apparente comme si les bons citoyens de ce pays étaient des criminels endurcis Les Canadiens de tout le pays ont été ridiculisés humiliés publiquement et traités de noms inacceptables et désobligeants par le premier ministre les autorités policières des bureaucrates sans visage et sans nom les médias financés avec l'argent des contribuables canadiens ainsi que par les institutions de gouvernance chargées de faire respecter la loi Les droits individuels ont été bafoués Des Canadiens de tous horizons se sont vus refuser le droit à la vie à la liberté et à la sécurité Nous avons été témoins d'abus honteux à l'encontre des citoyens ordinaires par les forces de police pendant le convoi de la liberté À Coutts en Alberta là où quatre hommes ont été emprisonnés pendant plus de 600 jours sans que justice ne soit rendue Des manifestants pacifiques ont été arrêtés pour avoir exercé leur liberté et leurs droits constitutionnels Des services religieux ont été perturbés par la police et des pasteurs ont été arrêtés Et ce qui me touche le plus la GRC a utilisé des chiens pisteurs pour traquer des fidèles qui se réunissaient dans la nature pour tenir un service religieux Où était la conscience de ces policiers et où était passé le droit de refuser un travail qui va à l'encontre de sa conscience dans ces situations réelles Au même moment des médecins des infirmières et des chirurgiens ont été publiquement pénalisés Beaucoup d'entre eux étant exclus par les collègues de médecins et perdant leur droit de pratiquer la médecine pour avoir défendu la santé et le bien-être de leurs patients publiquement Ironiquement on leur demandait de faire fi de leur propre conscience du bien et du mal Quand y a-t-il eu une période au Canada où les exemptions médicales et religieuses n'étaient pas autorisées De plus l'assurance emploi qui est entièrement financée par les employeurs et les employés non par le gouvernement a été refusée à des demandeurs qui n'ont pas pris l'injection COVID sous prétexte qu'il s'agissait d'inconduite Comme si ce n'était pas suffisant les familles ne pouvaient pas visiter leurs êtres chers en fin de vie dans les hôpitaux et les établissements de soins de longue durée C'est déplorable que les administrateurs et les professionnels médicaux de ces institutions aient laissé mourir des gens dans la solitude et aient trouvé cela acceptable Je pourrais continuer longtemps à propos des atrocités que nous avons vécues au Canada pendant la COVID mais je voudrais dire ceci En fin de compte les Canadiens ont été trompés en croyant que les gouvernements ne leur feraient pas de mal La presse et les médias traditionnels ont été grassement payés avec l'argent de nos impôts durement gagnés pour faire la promotion du narratif gouvernemental qui était essentiellement de la propagande et des mensonges pour nous faire obéir à des obligations contradictoires qui violaient nos droits et libertés constitutionnelles Mais maintenant à cause de la commission d'enquête nationale citoyenne nous connaissons la vérité Nous avons écouté les experts les professeurs les professionnels et les travailleurs canadiens qui ont courageusement pris la parole sous serment pour dévoiler la corruption et les mensonges que nous avons tous subis Tous les témoins ont raconté leur histoire pour inspirer aux gens de ce pays une fierté pour notre héritage et nos idéaux constitutionnels qu'on ne trouve que dans les démocraties occidentales A sa façon chaque témoin a courageusement comblé le vide laissé par les gens haut placés qui destinaient le peuple à l'oppression et à la destruction La Bible appelle cette déchéance morale de la malice en haut lieu La question est que faisons-nous maintenant? Permettons-nous aux autorités de santé de nous ordonner de porter des masques à nouveau comme les hôpitaux et les établissements de soins de longue durée en Ontario ont recommencé à faire? Où allons-nous en tant que nation et en tant que voisins qui nous soucions les uns des autres agir pour ne pas laisser nos institutions tenter de détruire à nouveau les principes démocratiques et les idéaux qui ont fait du Canada la plus grande des nations? Notre nation est fondée sur la suprématie de Dieu et la primauté du droit La constitution de notre pays reconnaît les droits et libertés de ses citoyens et les autorise à agir avec droiture quand les institutions gouvernementales tentent de brimer leurs droits en tant qu'hommes et femmes libres Par exemple nous avons la liberté d'expression qui est la pierre angulaire d'une démocratie fonctionnelle Nous bénéficions de la présomption d'innocence Nous avons la liberté de conscience et de croyance en tant que peuple libre qui a une joie de vivre Nous ne sommes pas des machines Il est évident que le Canada est à la croisée des chemins mais il n'en tient qu'à nous de savoir si nous allons de l'avant en tant que fiers Canadiens unis dans la conviction qu'il vaut la peine de se battre pour sauver le Canada Bien que nous ayons été dupés pour un temps l'échec de l'expérimentation que les gouvernements ont faite sur le peuple est maintenant clair Le temps est venu de poser des questions et d'avoir des réponses de rendre des comptes et de rétablir la justice Mon plus grand souhait par cet exercice est de renouveler l'espoir pour l'avenir de notre société et d'illuminer le chemin du Canada que nous devrions être une étoile brillante économiquement intellectuellement et spirituellement Notre nation a un si grand potentiel et doit avancer avec confiance sans peur ou négativité Et nous pouvons nous appuyer sur les fondations chrétiennes de cette nation où chaque âme comprend qu'aimer Dieu de tout son cœur de toute son âme et de toute sa force et aimer son prochain demeure les plus grands commandements En conclusion le verset le plus court de la Bible est Jésus pleura Mais comme les Israélites qui pleuraient assis au bord des fleuves de Babylone au souvenir de leur liberté d'autrefois les Canadiens ont pleuré suffisamment longtemps Il est temps de se lever de se tenir debout et de s'assurer que la conversation qui a commencé avec le convoi de la liberté et la commission d'enquête nationale citoyenne se poursuivent jusqu'à ce que justice soit faite et que la bonne gouvernance soit rétablie au Canada Mes félicitations et mes remerciements à chaque témoin chaque bénévole et chaque donateur qui a contribué à ce moment historique que Dieu bénisse le Canada Je vais maintenant céder la place à Philippe Melony qui va lire le texte de Chess Crosby Merci Je vais maintenant lire le discours de l'honorable Chess Crosby Pendant les années de crise de la COVID les Canadiens ont vu leurs institutions qu'ils croyaient destinées à protéger leur liberté leur prospérité instaurer plutôt une peur hystérique une privation de liberté sans précédent et la destruction de l'économie Le mépris est irresponsable La malhonnêteté et le comportement abusif des autorités qui ont exploité la peur qu'ils avaient eux-mêmes créée ont détruit la confiance du public Après d'autres crises passées moins graves des audiences publiques auraient mené au Canada pour en tirer des leçons et découvrir la vérité Mais les gouvernements au Canada ont choisi de ne pas entendre d'enquête avec la participation du public Alors un courageux groupe de Canadiens dévoués ont choisi de prendre cette responsabilité face à un mur d'hostilité des gouvernements et des médias traditionnels et de défendre la cause de la vérité Les Canadiens qui ont souvent payé le prix sur le plan personnel ont raconté leur histoire et partagé leur vécu avec les commissaires Faites vos propres recherches et votre propre évaluation de la vérité en visitant le site web de la Commission d'enquête nationale citoyenne et en écoutant trois témoignages Cela transformera votre vie et vous aurez si le rapport des commissaires rejoint votre vérité et la vérité de vos concitoyens comme votre vérité et la vérité de vos concitoyens ont touché les commissaires La Commission d'enquête nationale citoyenne est financée et constituée par des bénévoles qui croient que l'on peut bâtir un meilleur Canada Ils ont toute la gratitude des Canadiens tout spécialement les commissaires Ken Risdell Bernard Massey Janice K. Conan et Heather qui ont investi leur temps et leurs compétences et immergé leur âme dans le creuset de souffrances causées par les excès et la cruauté du gouvernement qui ont été le lot de nombreux Canadiens D'après l'attitude hautaine de nos dirigeants absents qui ont refusé les invitations à témoigner on peut se demander ce que les seigneurs de la santé publique et les politiciens qui sont leurs supérieurs ont à cacher Le refus de parler à leurs concitoyens canadiens ne sera pas oublié et ce sont la vérité et la confiance qui sont les perdants La commission d'enquête nationale citoyenne a toujours eu pour but la vérité et elle n'aurait jamais pu avoir pour but la réconciliation Pour qu'il y ait réconciliation les dirigeants doivent rendre des comptes mais ces seigneurs de la santé et les politiciens qui sont leurs supérieurs demeurent presque inatteignables Cependant la pendule de l'opinion publique oscille et leur impunité s'effrite Je suis avocat de longue date et j'ai été chef de l'opposition dans ma province natale de Terre-Neuve et Labrador Faire de la politique enseigne l'art de formuler son discours Si je prends l'ascenseur et que quelqu'un me demande quand il dit à la commission d'enquête nationale citoyenne je dois faire un discours bref entre le moment où la porte se referme et le moment où elle s'ouvre alors voici mon discours en tant qu'administrateur de la commission d'enquête nationale citoyenne Il y a trois faits concernant les vaccins Covid-19 qui sont sans équivoque Ils le sont sans conteste parce que même les autorités comme Santé Canada reconnaissent ces faits Voici le premier fait sans équivoque Santé Canada n'a jamais évalué ni la sécurité ni l'efficacité des vaccins avant de les approuver Ce n'est indiqué nulle part ni dans l'arrêt d'urgence ni dans les règlements Cependant c'est indiqué sur le site web de Santé Canada qui affirme à tort qu'il a prouvé que les vaccins sont sûrs, efficaces et de bonne qualité L'expression sûrs et efficaces est un slogan publicitaire et un slogan trompeur Le vrai slogan serait ni sûr ni efficace Voici le deuxième fait sans équivoque Les vaccins que le public a reçu sont un produit différent de celui qui avait été approuvé par le processus réglementaire Dans ce domaine de réglementation de la santé le produit est le processus et le public a été victime d'un leurre publicitaire car le public a reçu un produit différent de celui qui avait été approuvé Voici le troisième fait sans équivoque Les vaccins sont contaminés par des fragments d'ADN étrangers et une séquence du virus simien Sv40 que l'on soupçonne de causer le cancer Santé Canada ne nie pas ces faits alarmants Quant à savoir comment agir par rapport à ces faits c'est une question d'opinion mais les faits sont indiscutables Est-ce que des vaccins ayant une histoire aussi trompeuse vous semblent sûrs et efficaces ? Si vous aviez été au courant de ces faits auriez-vous accepté de recevoir ces injections ou semble-t-elle plutôt dangereuse et inefficace ? Les commissaires n'ont aucun doute sur les mesures à prendre Les vaccins devraient être retirés du marché immédiatement De nombreux médecins scientifiques et politiciens ont misé leur carrière et toute leur crédibilité sur ce mantra des vaccins sûrs et efficaces alors il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils soient retirés bientôt ou facilement mais ils ne sont ni sûrs ni efficaces et ils doivent absolument être retirés Le gouvernement n'aurait pas dû se livrer à une pratique institutionnalisée de publicité mensongère pour un vaccin des années durant sans la complicité et la culture du bannissement des médias traditionnels Les commissaires ont déterminé que CBC a trahi la confiance du public et nécessite une réforme radicale que les subventions aux médias accordées par nos gouvernements fédéral libéral qui achètent la loyauté du régime doivent être abolies Aucune démocratie ne peut survivre longtemps sans liberté de presse Les commissaires recommandent également des poursuites criminelles En tant qu'avocat je crois qu'il y aura plus de poursuites civiles et criminelles Plus le gouvernement devront rendre des comptes et plus grandes seront les chances de réconciliation pour la cruauté les abus et les morts causés par la réponse gouvernementale à la crise de la Covid Mais ils doivent se rendre des comptes en premier Ils ont peut-être l'avantage pour le moment mais les Canadiens ont du temps Monsieur le Président ceci conclut la présentation et nous allons maintenant répondre à vos questions Alors je vais juste préciser comment ça va fonctionner pour les journalistes Puisque l'on veut que toutes les questions soient posées en français et les réponses en français avec des gens qui ne parlent malheureusement pas le français Je vais demander à tous ceux qui vont être amenés à poser une question de faire des questions courtes Si votre question est un peu longue parlez doucement et arrêtez toutes les deux phrases pour laisser le temps pour la traduction de traduire vos questions en anglais Ne posez pas les questions en anglais Tout le monde ne comprend pas l'anglais C'est pour ça qu'ils sont sur cet événement plutôt que celui de ce matin en anglais Ensuite les commissaires ou Sean ou Chase vont répondre Ils vont eux-mêmes répondre doucement par phrase ou deux phrases pour encore une fois permettre la traduction en français Je comprends que le processus peut paraître par moment un peu long mais c'est vraiment la seule manière d'être efficace Donc je propose que tout le monde vienne à l'écran So please put everybody on screen Et le premier journaliste qui va pouvoir poser des questions va être Daniel Brisson Bonjour messieurs bonjour mesdames Merci encore à la commission nationale citoyen d'enquête pour le travail que vous avez fait Je vais avoir trois questions rapides Je le dis en anglais en français Daniel laisse le temps dans la traduction s'il te plaît Il faut l'agir en anglais Il faut qu'il recommence Est-ce qu'il peut recommencer? Ok Ça va? Oui Parfait Alors merci pour le travail mesdames mesdames et messieurs que vous avez fait pour la commission nationale citoyenne d'enquête C'est apprécié c'était essentiel Je vais avoir trois questions rapides Premièrement Il faut qu'il fasse une question Thank you very much Mrs and Mr for all the nice work that you did I'm gonna have which is essential and appreciated I'm gonna have three questions Ok Première question Registre des pièces de conviction Est-ce que les pièces de conviction ou le registre a été envoyé à des grands médias ou des gouvernements ou des autorités médicales et est-ce qu'il y a eu un retour ou il y a de l'intérêt pour ce registre des pièces de conviction Was the convictions pieces sent to governments places that was important and was there a return about this Bernard you wanna go with that Ok Pour le moment si on parle de toutes les pièces qui vont faire partie du rapport dans les annexes tout ça va être globalement rendu disponible sous peu et l'intention c'est de le faire le distribuer le plus largement aux politiciens et à toutes les agences de santé à travers le Canada Do you want me to translate that Yes if you would Bernard Yeah Basically what I said is that all of the documents that are in the annex of the report will be on the NCI website and this will be made available and it will be sent to all of the political parties and health institutions across the country when the whole report will be finalized which is the case right now on the website The second question Daniel Yes Deuxième question Vous avez mentionné plusieurs rôles gouvernement médical collège médecin mais aussi le rôle des syndicats on se serait attendu que les syndicats défendent les employés or ils ne n'ont pas fait et est-ce que vous avez senti ou vu ou constaté qu'il y avait une collusion entre les autorités gouvernementales et tous les secteurs ou est-ce le fruit du hasard Bernard peut-être vous devriez juste répondre à la question en français et vous pouvez nous laisser savoir ce que l'anglais de votre réponse est La question est à propos des syndicats On a en effet observé dans tous les témoignages qu'on a reçus que de manière systématique les syndicats ont décidé de s'aligner avec le narratif des autorités de santé publique et n'ont pas défendu les employés qui étaient soumis aux mesures et parfois il y a eu certaines je dirais défenses qui étaient plus en apparence qu'en réalité il y a eu quelques endroits où les syndicats ont fait des actions mais en général les employés ont été possiblement laissés à eux-mêmes quant à savoir si ça c'est parce que les syndicats se sont entendus avec les gouvernements et les autorités on n'a pas d'indication concrète à cet effet-là nous on a simplement fait le constat que c'est ça qui est arrivé derrière ça on ne sait pas so I'm going to translate pour you guys basically the question was about the unions that didn't really protect the workers and the question was that were there some sort of collusion between government and health institution and the union to basically follow in line with the narrative from the health institution and I said that we basically observed that but we don't know whether or not this was the result of a formal negotiation or collusion between the union and the authority we didn't have any specific information to that extent Daniel je vais demander de t'arrêter plus souvent parce que la traductrice est habituée à faire de la traduction simultanée et là ce que tu es obligé à faire c'est me poser toute ta question l'écrire et après traduire ce qui est un peu long donc essaie de faire des phrases très courtes quitte à le faire en deux ou trois fois pour qu'elle ait une chance de pouvoir faire la traduction tu peux faire la troisième question d'accord merci suite à votre travail pensez-vous maintenant qu'une ouverture est possible du côté de l'un ou l'autre des paliers gouvernementaux provincial ou fédéral following the work do you think there's an opening with the federal government of provincial government do you want to address that Ken or you know there's something the matter with the audio on my side I cannot understand what the translator is saying so could you go ahead Bernard okay you want me to translate the question so you can hear it better so basically the question is do we have any sign from either the provincial or federal level that the recommendation of the report will have some sort of acceptance or follow through that's the question that is being asked you want to take it sure I think we do have a definite indication from the federal government and the provincial government about that through their refusal to attend any of the commission meetings and for their actions to this very day where they're recommending untested unproven vaccines and they're starting masking again so we have their answer could you do that for me Bernard please sure donc on pourrait dire qu'on a déjà une réponse par les actions des gouvernements que ce soit au niveau du fédéral ou du provincial peut-être à l'exception d'Alberta qui semble montrer des signes qu'il va y avoir des réformes pour l'instant on semble continuer avec les mêmes politiques qui ont été déployées tout du long de la crise de la COVID en insistant que les gens devraient se faire vacciner et on voit point dans certaines provinces autour des masques dans certains hôpitaux donc pour l'instant on ne voit pas une grande réception du collectif des autorités the bottom line is there that how can you expect the government to police themselves after all does a thief come back to your house and return your television set when they've stolen it so it's up to the people Canada not the government ce que Ken vient de dire c'est que c'est peut-être un peu naïf de s'attendre à ce que les autorités en place qui ont mis en place toutes ces mesures-là vont tout à coup faire réaliser que ces mesures-là étaient inappropriées et s'amantées c'est pas dans notre culture politique qu'on a vu en tout cas dans les dernières décennies merci c'était mes trois questions je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre excusez-moi j'avais coupé mon micro on va passer maintenant donc à Daniel Jasmin Dominique Dominique sorry Dominique Jasmin can you move Dominique Jasmin please bonjour messieurs bonjour mesdames la commissaire ok on va faire la traduction avec Bernard il semble qu'il y a un enjeu avec le son de la traductrice donc pose ta question et Bernard va la traduire parfait avant de poser ma question je voulais simplement dire que cette commission représente pour toutes les personnes comme moi une bouffée d'espoir en l'humanité et pour ça je vous dis un gros merci vous êtes une étincelle sur un fond noir merci beaucoup so the what Dominique just said is that he wants to express his deepest gratitude to the commissioner and all of the effort of everybody from the commission to give him some hope that something is going to change eventually it's a it's a ray of hope in this very dark time that we're going through ma première question au commissaire quel a été l'élément déclencheur en tant qu'humain qui vous a poussé motivé virgule je vais dire ça comme ça pour commencer Bernard so this question is for each of the commissioner what was your main driver to get involved in this adventure you want to start with that Ken thanks a lot if I was answering the question absolutely honestly I would say it was my wife that was my main driver but on a more serious note I got involved fairly early in the process and started looking at the government messaging and I'll continue after that if you want to translate Ken nous dit qu'effectivement il écoute toujours sa femme donc c'est sa femme qui lui a dit de s'engager et heureusement ce que Ken nous raconte c'est que lorsqu'il a vu le genre de message qu'on recevait du gouvernement il est devenu extrêmement inquiet sur le déroulement de la gestion de la crise I started looking at the statistics that were being reported by the government and found out that the messaging based on the statistics were lies donc Ken je rajoute il est ingénieur de formation et les ingénieurs adore les chiffres et les statistiques et lorsqu'il a regardé les statistiques que le gouvernement nous donnait il trouvait qu'il y avait vraiment des mensonges dans ses statistiques donc lorsqu'on lui a demandé de devenir commissaire il a dit j'ai déjà fait mon travail j'ai déjà étudié une bonne partie notamment des chiffres du gouvernement pour promouvoir la crise et toute la campagne de part et il a dit bon ok j'ai un bon travail de préparation donc je peux contribuer ça à la commission but traveling across Canada and listening to over 300 witnesses I quickly came to realize that I did not know what had happened it was much much worse donc Ken a fait la réalisation en traversant le Canada qu'il pensait avoir compris ce qui s'était passé mais qu'en réalité il s'est rendu compte que ce qu'il savait c'était vraiment très peu par rapport à ce qui s'est vraiment passé il en a appris énormément durant cette commission d'enquête merci tu veux aller Heather ou qui veut jump in Heather sure quand la COVID a arrivé au Canada comme beaucoup Canadiens je pense que j'étais très incertain et peur alors Heather dit que lorsque la crise sanitaire de la COVID est arrivée comme beaucoup peut-être la bande majorité des Canadiens était très inquiète de ce qui arrivait et elle ne savait pas trop comment on sortirait de cette crise donc elle avait besoin pour essayer de comprendre d'avoir beaucoup d'informations pour essayer de se démailer dans tous ces messages là et elle avait énormément de questions dont les réponses n'étaient pas vraiment satisfaisantes et elle était profondément déçue de voir les actions de plusieurs de ses concitoyens autour des voisins qui dénonçaient leurs voisins et des tensions qui pouvaient se développer à l'intérieur des familles ou à l'intérieur des organisations et donc je pensais que je pouvais donner mes skills comme le lawyer à une enquête comme ceci une enquête que j'ai espéré que les gouvernements c'est qui pouvaient faire mais je n'ai jamais et j'ai donc elle avait besoin d'avoir des réponses à ces questions et elle pensait qu'elle pouvait contribuer dans un processus pour aller obtenir les réponses à ses propres questions en espérant naïvement peut-être que le gouvernement procéderait à ce genre d'enquête-là mais force est d'admettre que le gouvernement n'avait pas beaucoup d'appétit pour ça ok you want to continue you want to jump in Janice bonjour Dominic I wanted the truth to prevail right from the start and I saw hurt and devastation and destruction in every sector that I looked at donc Janice dit que pour elle ce qu'il a animé ce qu'elle voulait voir la vérité émerger dans un espèce de chaos de destruction de mensonge et de tension de division dans la population but my biggest question was when the faith the churches were told to close and it seemed to be following a playbook of dictatorships that had happened tyrannical governments from before and so again I wanted the truth to prevail I wanted the questions answered and I wanted accountability so Janice so Janice a été alertée très particulièrement de voir qu'est-ce qui se passait dans les églises et de voir que beaucoup de gens dans ces communautés-là suivaient le narratif qui était promu par le gouvernement qui lui apparaissait à elle particulièrement tyrannique dans son déploiement ok maintenant je peux peut-être te donner ma propre réponse oui effectivement ce que mes collègues ont mentionné je pourrais ajouter à ces voix-là parce que j'ai exactement les mêmes préoccupations que mes collègues ont eues je me suis senti interpellé principalement parce que j'ai exploré assez rapidement à la situation d'un point avec ma formation de scientifique et j'ai compris graduellement que ça marchait ça clochait mais ça allait pas du tout ça correspondait pas à ce que la science nous enseigne dans l'épidémiologie la virologie l'immunologie et donc je me suis dit qu'est-ce qui se passe ils ont pas de compétence au gouvernement pour explorer ces choses-là correctement alors je me suis dit je devrais peut-être essayer de contribuer à cette exploration-là avec des connaissances que j'ai dans mon domaine également en biotechnologie lorsqu'on a commencé les diplôments des vaccins c'est un domaine que je connais très bien maybe I can translate briefly for you guys I basically got involved for all of the reasons that you mentioned and on top of that I thought I had something special to contribute based on my scientific expertise that really worried me very early on about what was going on in the government I said what's going on they don't have that expertise that in the government what's happened Dominique oui d'autres questions oui tout à fait écoutez vous avez fait un travail gigantesque titanesse un travail fantastique je vais commencer par te laisser traduire ça comment vous sentez-vous aujourd'hui et quelles sont vos attentes suite au dépôt de ce rapport volumineux sur la gestion sanitaire imposée par nos gouvernements comment vous sentez-vous quelles sont vos attentes a big question is how do you feel having tabled the report what do you see happening moving forward for yourself and what's going to happen with the report itself you want to start Ken maybe sure you know your question is very similar to one I hear all the time and that is what do I expect will happen with the report so Dominique la question que tu poses c'est une question qu'on entend régulièrement dans les conversations de la population qu'est-ce qui va donc arriver avec ce fameux rapport the report represents two things first it's a historical record which I believe will be used for generations to come and end in perhaps of lawsuits that are coming and secondly and more importantly perhaps is that people should think of the report like you would a tool sitting on a workbench is useless unless someone picks it up and does work with it Canadians must pick up this tool and they must use it to get the control back of our government and return it to the people it's for Canadians to examine this treasure that is in the tool and to exploit it in the different activities to try to re-establish the conditions of life in society which are more beneficial thank you Heather you asked how do I feel espoir I feel hope I feel hope for our country that's my answer Heather is full of espoir after having completed this work she thinks we're going to do something Janice I think it's really too early for me to say how I feel we're still in the midst of it and even today we're still in the midst of it maybe next week I could answer that question more effectively Janice is still in the midst of it she doesn't know how she feels after all this gigantesque we've done we have some interactions but to position for her for the moment it's a bit premature she wants to wait a week to see how she feels and how she wants to continue in terms in terms in terms of the report going forward I'd just like to say that I think for us the report gives us the inquiry and all of the evidence from the witnesses gives us enough legitimacy and evidence to prove that the government was not acting in good faith and it gives us as citizens that needed much needed evidence to tell the world that we know what they tried to hide pour ce qui est du rapport elle pense qu'on a accumulé suffisamment d'informations de preuves d'évidence pour affirmer que ce qui nous a été raconté n'était pas la vérité et que maintenant on va faire savoir le plus largement possible qu'on a compris ça et le gouvernement doit eux-mêmes réaliser que maintenant on sait qu'est-ce qui s'est passé et qu'on va être prêt à le diffuser l'argent je rebondirais sur ce que M. Ken a dit tantôt pour les outils comment en fait ma question comment la population peut se servir de cet outil des exemples que la population pourrait se servir de cet outil qui est le rapport que vous mettez en branle aujourd'hui donc Dominique est asking can can you give specific examples of one or two ways that people can actually make use of these tools from the report absolutely there there are many ways that people can use this tool Bernard there are first read it read it yourself and secondly share it with people you know one 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 of the great challenges we face is we have to overcome the wall of media propaganda un des plus grands défis auquel on est confronté c'est qu'il faut qu'on soit capable de passer au travers du mur de la propagande dans lequel les gens sont enfermés there are hundreds if not thousands of freedom rights groups starting right across canada et de ce côté-là il y a bonne nouvelle c'est qu'il y a des groupes de citoyens qui s'organisent partout à travers le pays pour justement prendre en main ce genre d'informations-là et ensuite commencer à diffuser dans leur entourage ça devrait pouvoir se disséminer à travers ces regroupements de citoyens people need to seek out these groups and they need to join them and become part of the pressure that will be exerted at the ballot box alors une des façons concrètes que ces groupements-là peuvent faire une différence c'est peut-être de s'associer les uns avec les autres pour amener les gens à prendre les bonnes décisions lorsque c'est le temps d'aller voter il y a la moitié des gens dans ce pays qui ne votent pas c'est donc un bassin de voteurs potentiel très intéressant à exploiter et pour pas penser seulement provincial ou fédéral au niveau municipal c'est dramatique c'est aux alentours de 10% des gens qui votent et au niveau des municipalités il y a quand même des décisions qui se prennent importantes qui nous affectent donc l'outil principal que Ken nous recommande c'est vraiment de se renseigner à partir du rapport et ensuite de le partager le plus largement possible à partir de cette information-là on va être capable de poser les bonnes questions et poser les bons gestes en démocratie merci quelles sont les prochaines étapes pour s'assurer que nos gouvernements ne puissent plus jamais nous imposer une vaccination prochaine étape donc c'est un peu plus largement possible quels sont les prochaines steps que le commission qui s'assureront pour s'assurer que le gouvernement devienne répéter un scénario similier dans le futur bien la seule chose que le commission peut faire c'est d'être honnête c'est d'inspire les canadiens et d'éducir les canadiens Donc ce que je trouve que la commission ou les commissaires peuvent faire, c'est d'éduquer les gens et de les inspirer à se prendre en main et d'eux-mêmes devenir finalement les acteurs de ces prochaines étapes qu'il faut faire. Donc la première étape que les citoyens peuvent faire, c'est de prendre connaissance du rapport et d'examiner des solutions concrètes qu'on a mis dans le rapport avec des recommandations, pour proposer aux gens de faire des actions spécifiques à différents niveaux, que ce soit au niveau scolaire, municipale, provincial. I hope that the report wakes up Canadians and they wake up in a bad mood. Ken nous mentionne qu'il espère que ce rapport-là, ça va peut-être réveiller des gens et les rendre de mauvaise humeur, peut-être les motiver à agir. Thank you. You want to have something other? Non, moi je dis la même chose que Ken. Mon français. I'll just add that I think... Excuse me. You want to complete the answer, Janice? Yes, I'll just add that I think it's very important that we remember that freedom of expression and speech and our constitutional rights and freedoms are the cornerstone and bedrock of Canadian society. And I think that from that perspective, we need to push forward and continue to have a conversation with everybody around us so that they understand, too, that how important it is to have community and a social fabric that works and good governance and all of those things that we've lost over the COVID three years. That we want good in particular. But it starts with a conversation that are caused by the rights and freedoms. Good luck, Bernard, with that. Jeannice, dans sa réponse, veut souligner encore une fois l'importance de la liberté d'expression comme pierre angulaire de la vie en société et de ne jamais reculer sur cette importance-là qui actuellement est menacée par la culture dans laquelle on est, qui aime régulièrement faire taire des gens qui n'ont pas la même opinion, comme on l'a vu se dérouler durant la crise sanitaire. Il faut se battre, il faut se battre sur ce front-là, si on peut même pas exprimer des points de vue différents. On va être complètement enfermé. Donc, il faut se battre pour la liberté d'expression. Et la meilleure façon, c'est d'exprimer nos idées. Chaque personne doit prendre la responsabilité d'exprimer ses idées. Oui, on peut être censuré, comme tu le sais, toi, Bernard, toi-même. Oui, je sais. Quelle est la plus grande erreur de nos gouvernements dans toute cette gestion sanitaire? C'est quoi, d'après vous, c'est quoi la plus grande erreur qu'ils ont fait? So, what's the biggest mistake that the government has done during the management of the COVID-19 crisis? That's a big one. Who wants to start with that? Sure. One word, hubris. Donc, c'est l'orgueil démesuré de penser qu'on sait tout, puis qu'on va dire aux autres comment ça marche. Heather, you want to add something? Yes, the government didn't ask questions. It simply rolled out the measures and didn't give anybody any chance to comment on them. Donc, l'une des erreurs très importantes, c'est que le gouvernement, sans une consultation suffisante avec les véritables experts, ont décidé de déployer un plan qui leur apparaissait la solution. Et c'est de ce plan-là que tout a découlé dès le départ. Janice, what's the biggest mistake? If you have to name one. Biggest mistake. Just one. The biggest mistake for me would be that they shut down the churches and faith groups. That would be the biggest mistake for me. Where community happens, where community matters, where you can come together as one and you can stand together and be citizens in the same room. So that was my, that was the biggest mistake for me. Donc, pour Janice, une des plus grandes erreurs du gouvernement, c'est d'avoir brisé les communautés, notamment les communautés religieuses qui se rassemblent autour de leurs pratiques et qui créent des liens de communautés qui peuvent permettre de passer à travers des moments difficiles. Alors moi, je peux peut-être donner ma réponse. Je suis d'accord un peu avec tout ce que les gens ont mentionné là. Moi, je pense que la plus grave erreur, qui n'est pas nouvelle parce qu'on la voyait depuis très longtemps, c'est que dans nos institutions politiques, gouvernementales, le niveau de connaissance scientifique n'est vraiment pas à la hauteur. Et comme disait Ken, l'orgueil démesuré des gens dans ces institutions-là le fait penser ou projeter qu'ils connaissent les choses. Pour moi, c'est la plus grande erreur. Et tant qu'on n'est pas prêt à remédier à ça, on va toujours être pris dans le même genre de problème. Donc, j'ai dit qu'un des plus grands erreurs, c'est ce que j'ai dit dans mon témoignage, que le niveau de connaissance pour la science et la technologie dans les institutions de gouvernement et la classe politique est vraiment dismal ou n'est certainement pas au-dessus de la taille. Et ils pensent qu'ils connaissent mieux et qu'ils n'ont pas écouté. Comment vous expliquez le silence des médias de masse et de nos dirigeants qui n'ont pas accepté votre invitation à venir témoigner dans votre commission? Comment expliquez ce silence-là? Comment expliquez qu'ils ne sont pas venus? Personne! So, the question is, do we have an explanation as to why either the media or the government or the people working in the administrative state didn't thought it was appropriate to come to testify and defend their position at the commission? Well, when you know that your position is undefendable, sometimes it's best not to say anything at all. Donc, ce que Ken avance comme meilleure hypothèse, c'est qu'orsque les gens ont vaguement conscience que leur position n'est pas vraiment défendable, bien, ils préfèrent ne pas aller être confrontés à des questions auxquelles les réponses pourraient être embêtantes pour eux. Eddard, did you have to propose something? Dominique, après cette question, je vais te laisser une autre question, puis après on va revenir à Daniel Brisson. Eddard, do you have to propose something? So, I can't speak for anyone as to why they didn't come to testify. But I think we should be asking them those questions, that exact question, why didn't you come? Donc, Eddard dit qu'elle ne peut pas lire dans l'esprit ou dans la tête ou dans le cœur des gens, mais c'est une question qui est très légitime et on devrait constamment la reposer pour qu'elle nous donne une réponse qui serait acceptable. Janice? Why did they... I believe that they... I'm sorry? I don't believe for a moment that... I don't believe for a moment that the government, federal or provincial, at any point believed that the citizens of this country cared enough to promote their own rights and to support the National Citizens' Inquiry getting from one end of this country to the other. And if I compare the notes with the Creever Inquiry and what government did there and how long it took them and how much it cost government compared to what we have done, I don't think they thought we could do it. We did it. Hands off to us. And the citizens of this country who did it with us. So Janice met l'hypothèse que le gouvernement était possiblement convaincu qu'il ne serait pas embêté par une question ou une commission d'enquête comme celle qu'on a faite. Il pensait que ce n'était pas possible d'organiser une telle commission d'enquête. Et donc, étant donné les coûts énormes que ça représente et la logistique, et donc il pensait qu'ils n'auraient pas à rendre les comptes que la commission va leur demander. OK, donc c'est une dernière question qu'on a dit, Philippe? Oui, bien, une dernière question. La dernière question, juste avant de quitter, avez-vous, j'en ai d'autres questions en plus, avez-vous un ordre de grandeur pour savoir à quel moment je vais pouvoir lire le rapport en français? OK, the question is, when do we think that the French version of the report will be available on the site? Any ideas, Ken? Well, I can tell you that we're working on it, but the reality of the situation is that the report itself is 650 pages long, and it was written in English, and I can tell you that it was finished at about 7 o'clock last night, the English version. So, how long will it take for us to go through not just the translation process, but the editorial process as well? Because I can tell you that I spent the last six weeks with about six to eight editors going through every word, every comma, every period, and that's what it took. So, we are working feverishly to get it out, but we believe that at a very minimum, the people of Quebec deserve the same attention and care to detail that we did on the English report. So, Ken, I just want to remind you that the report that we had deposed as a commissary has been edited and corrected and formated. It took a few weeks. Ken, who was charge of this task, had his disposition during the period of six to nine people who did the edition of the text for arriving at a product that we satisfied all, but that the last steps of the assembly are finished this morning at seven hours of the morning. So, for the same quality work in French, it will be necessary to be able to do enough effort. Obviously, the edition in English is already done, but it has to be, when we traduce, to ensure that we will reflect exactly the message that is in English. We would not want to be able to get into with the text in French that do not say the same thing that we say in English. And it will demand a lot of work. And we certainly don't want to be able to get out of it. We will put all the energy that we can. It may probably take a few weeks, according to me. 2024. I just wanted to add that we will be releasing it in parts because we know it's critical that it gets out to French Canadians. And so, as soon as we have logical parts prepared, vetted, and edited, they'll be coming out as quickly as we absolutely can. So, for not to retard we will not put a final report final, global. We will do it by section. As soon as a section is ready, we will put it on the site. So, it will allow you to at least access to the information that is available for those who don't have the facilitation of reading the English. Okay. thank you. Thank you. Thank you. Thank you. thank you. Yes, we will have a return of Daniel Brisson who has another question. Re-bonjour, Daniel. Your microphone. Micro. Re-bonjour. Alors, merci encore et on attend avec impatience l'édition française. Est-ce que vous avez un plan pour communiquer avec d'autres médias en dehors du Québec ou du Canada puisque nos médias ne font pas leur job comme aux États-Unis ou en France et un plan de communication pour rejoindre les gouvernements? So, the question is do we have a specific plan to communicate the report in other parts of the world given that the mainstream media don't have the appetite to do it? As a commissioner, I'm not involved in that so I can't tell you what the plans are just because I don't know them. So, maybe Sean could give us some indication there if you have any information, Sean? what's happening is that the NCI is calling for volunteers to push the report in many different ways. I'll just let you translate that first. So, what's happening at the moment is that there's a volunteer team who continue to work to try to communicate on different platforms. And so, if there's individuals that come forward that want to be pushing this worldwide, we'll organize them and we definitely are pushing our envelope into the United States as far as interviews and podcasts because it circles back into Canada. So, the strategy for the moment that's already enclenchée, it's to go on a platform that's very accessible to the United States like X, for example, which allows to spread the content of the report to the United States and very often these discussions come back through the comments or the rediffusions that the people will make and so, it's a way to make it available. Bernard, I would also add a point. Philippe, you would also because it's a lot of communication. Yes, as a responsable for the francophone, I'm already in communication with several media in France and I'll talk about after the close of this event. But, everyone who has contacts will contact me. There are two realities, the part anglophone and the francophone are not at all the same and so, it's a work of who knows who and to transfer information knowing that the interests are not the same everywhere. So, what just Philippe mentioned is that he already has connections in Europe, in France and Belgium and Switzerland and so on to actually use these people as a relay for the information from the commission. So, that's one way of doing it but he's looking for people that might actually have other connections to help him in this work of transferring the information and Philippe said that he was going to give an overview of that at the end of the conference. Excellent. Yes, and another intervention or another question or plan for the government? Okay, the plan for the government. What do we have for the government at this point, Mr. Chairman? Do I don't quite understand that we have published the communication of the report to government officials and so on? Yeah, again, I have to defer to either Sean or Philippe on that. Okay, Sean, you want to start on that one? Yeah, I can. So right now there are teams being formed. So teams to approach the government at the parliament level, teams to approach the government at the provincial level, and teams municipal governments. So Sean en passant jeudi matin, je serai avec le docteur Christian Perron. Donc, on va faire notre travail pour diffuser tout ça partout. Merci beaucoup, Daniel. On l'apprécie énormément. On utilise tous les journalistes citoyens pour ce genre de diffusion. Merci. Merci pour votre travail. Je remercie tout le monde. Donc, cet événement est terminé. mon point est tout simple. Tel que ça a été dit, pensez que les informations vont arriver en français par petites touches sur le site web. La première partie auquel vous devez vous attendre très vite est le sommaire exécutif. Puis, le plus rapidement possible derrière, nous allons avoir l'ensemble des recommandations. Puis, après, chapitre par chapitre, nous allons amener l'information. Comme nous le disons depuis le début, c'est un travail citoyen. C'est-à-dire que si vous voulez nous aider, on a besoin d'aide à bien des niveaux. Effectivement, vos connexions avec les médias partout dans le monde, dans la francophonie me concernant, mais si vous avez des contacts ailleurs, contactez-moi et on transférera ça aux bonnes personnes. Pour ce qui est de parler du message, mais s'il y a des gens qui veulent nous aider pour faire le travail dans les médias sociaux, pour faire la traduction considérable qu'il y a à faire, on ne veut pas des gens qui parlent juste anglais, on veut vraiment des traducteurs professionnels, des gens qui ont une réelle expérience, pour être capables de maintenir le niveau exceptionnel qui a déjà été fait actuellement dans notre travail, contactez-nous, ça reste un travail citoyen et si vous ne pouvez rien faire tout ça, parce que vous n'avez ni les connaissances ni les compétences, mais que vous en avez les moyens, aidez-nous en finançant, il n'y a pas de gouvernement, personne ne finance, il n'y a que vous qui pouvez nous aider, c'est un travail citoyen. Sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cet événement et au plaisir de continuer à travailler ensemble. d'avoir regardé cette vidéo